Générique C'est déjà la deuxième partie de la matinale qui commence. Notre tout premier sujet nous amène à parler de la lutte contre le discours de haine et le tribalisme. Nous parlerons également de quel profil pour les gouverneurs des provinces. C'est avec un acteur de la société civile et avocat de surcroît, Gloire Manessa, qui est avec moi. Bienvenue à vous. Bonjour maître. Merci beaucoup, merci monsieur Gaïta. Je salue le management de monsieur Jamarika Samba qui promet la jeunesse. Je suis fier de Télé 50 qui fait la promotion de la jeunesse et je vous remercie également pour votre professionnalisme. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maître, vous êtes porte-parole d'une ASB dont on a vraiment besoin en ce moment parce qu'il y a la prolifération des discours de haine. L'ASB se nomme Action citoyenne de lutte contre les discours de haine, ACLDH, ASBL. Quels sont les baromètres actuels des discours de haine ? Le dernier rapport a fait état de quoi ? Merci beaucoup, monsieur Gaïta. ACLDH, ASBL, c'est une organisation de jeunes congolais qui vise à mobiliser la communauté pour combattre les discours de haine et promouvoir la cohésion sociale. Parlant de la situation des discours de haine en République démocratique du Congo, vous le savez, nous le savons tous, vous l'avez dit au départ, que c'est un problème sérieux pour les droits de l'homme. Comme les discours de haine, la manipulation et la désinformation également. Il constitue un problème sérieux pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo, dans tous les médias, dans les réseaux sociaux, dans les discours politiques et surtout dans les contextes électoraux qui viennent de passer, mais également dans les contextes de la crise sécuritaire qui est à l'est de notre pays. On assiste à tout moment au déferlement des propos aînés, on assiste au déferlement du tribalisme, des chargons péjoratifs dans la société qui fragilisent et minent la cohésion sociale. Le baromètre, il est tellement haut, la situation des discours de haine occupe les top 10 des fléaux qui minent la communauté aujourd'hui. Et en dehors de la guerre à l'est, c'est la deuxième guerre que la République démocratique du Congo doit faire face. C'est pourquoi nous nous proposons de mobiliser, de renforcer la résilience des jeunes pour combattre ces discours. Et ici, nous venons pour appeler également la communauté congolaise en général de cultiver ce sens du patriotisme, ce sens de la cohésion et de l'unité nationale qui rime avec les discours de paix, les discours rassemblaires, au détriment des discours qui divisent la communauté et qui fragilisent la paix dans notre pays et le développement. Est-ce que c'est vrai de dire que ces discours de haine sont exacerbés ou peut-être renforcés par les pouvoirs politiques ? Oui, M. Gaëtan. Généralement, il y a plusieurs acteurs de discours de haine partout dans le monde, mais dans les cas spécifiques de notre pays, les plus grands acteurs sont des acteurs politiques. Je ne parlais pas ici du pouvoir ou de l'opposition, mais les acteurs politiques de façon générale sont des plus grands acteurs de discours de haine et de propos manipulataires. Nous l'observons quand j'ai parlé du processus électoral parce que tous, ils vont compétir aux élections. Les plus grands chemins qu'ils utilisent, nous avons vu ça pendant la campagne. Tous les candidats versaient vers l'incitation à la haine contre les autres. Ils versaient également contre la manipulation et la discrimination des adversaires et ça met un climat de haine. Dans l'appréciation du discours de haine, selon le pacte international relatif aux droits civils et politiques, Areki enseille pour qu'on apprécie qu'un discours est un discours de haine. Les travaux de Rabat ont déterminé six éléments de critères pour définir que ce message, c'est effectivement un message de haine. Là, je parle de ça pour expliquer à quelle mesure les acteurs politiques, les leaders d'opinion sont hautement placés dans la prolifération des messages de haine au travers de notre pays. Le premier élément, c'est le contexte dans lequel le discours est tenu. Le contexte, il peut être politique, il peut être sécuritaire, il peut être historique. Et dans notre pays, le contexte politique avec les événements électoraux est très propice à la prolifération des discours de haine. Le contexte sécuritaire avec les événements qu'il y a à l'est du pays, mais également la situation sécuritaire, les conflits communautaires qu'il y a au Maïndombé. On en a vécu aussi au Kassai avec le phénomène Kamouéna Sampo. Dans les grands Katanga, entre les communautés kassayennes et les communautés katangaises, tous ces contextes-là sont propices au discours de haine. Et le deuxième élément après le contexte, c'est l'auteur du message. C'est là où j'en viens aux leaders politiques, aux acteurs influents, aux leaders sociaux aussi également. La position de l'auteur du message qui incite à la haine. Lorsqu'un simple citoyen incite à la haine, ça n'a pas assez d'impact parce que l'audience est un peu réduite. Mais lorsque ça vient d'un acteur politique, d'un dirigeant du pays hautement placé, nous avons vu récemment ici quelques ministres au cours d'une réunion du conseil des ministres ont fait un signe, ce signe dit qu'on est en train de nous tuer en silence. Le lendemain, ça a ravagé la société. Ce sont des missions diplomatiques qui ont été envahies. Ce sont les biens des privés et des expatriés qui ont été ciblés de la Monisco, notamment pour être vidés. La position de l'auteur, dès que l'auteur du message est hautement placé, il donne une très grande influence autour de lui. Et ce message a plus d'impact et c'est un message qui incite effectivement à la haine lorsqu'il n'est pas contrôlé. À part l'auteur, il y a également l'objet, le contenu du discours. Il y a l'ampleur et la probabilité que ce discours qui est tenu amène des bouches à la violence. Alors dans notre pays, les plus grands acteurs actuels des discours de haine sont les acteurs étatiques et les acteurs politiques. Et c'est pour cette raison que le combat doit être vraiment mené au niveau national. Il faut que les consciences des citoyens soient réveillées afin que tous nous puissions avoir un sens objectif de jugement des messages que nous rencontrons dans les médias, dans les réseaux sociaux, pour préserver la paix et la cohésion sociale dans le pays. Je vais poser une question assez délicate, mais les quelques références que vous avez citées m'ont fait penser à un chercheur en communication, M. Mouchelli, Alex Mouchelli, qui a parlé de comment une situation de communication prend sens. C'est d'après le cadre, d'après le statut de la personne, d'après l'objet en question, d'après l'objet en situation, etc. Alors j'aimerais savoir, est-ce vrai aussi qu'il y a un discours de haine orienté vers une ethnie ? Je parlerais... Le Rwanda a-t-il raison de dire que les outils sont de plus en plus stigmatisés ? Les outils plutôt, voilà. Oui, par définition du discours de haine, il n'y a pas d'ailleurs une définition inanime, mais la définition qui est acceptée presque par la majorité de personnes, c'est tout propos qui stigmatise l'autre à raison de ce qu'il est, des caractères intrinsèques liés à son identité. Ça peut être la race, la tribu, l'ethnie, ça peut être la couleur des peaux, ça peut être le sexe. Ça signifie que toute stigmatisation qui touche, qui cible l'autre en raison de ce qu'il est comme individu, de son identité. La tribu, l'ethnie fait partie effectivement des éléments identitaires. Et dans notre pays, pour répondre à votre question, oui, nous pouvons bien le dire que les Rwandais, ils surfent sur la prolifération des messages de stigmatisation ethnique, de stigmatisation communautaire que subissent les personnes des faciès, les rwandophones qui sont originaires de la République démocratique du Congo, la minorité, toutes les congolaises, pour justifier son invention. Et ces discours-là... Ah, vous l'avez bien dit, hein ? Oui, oui. Les rwandophones originaires de la République démocratique du Congo. De la République démocratique du Congo. Parce que nous ne pouvons pas nous passer, nous valer la face, nous ne pouvons pas ne pas le dire. La République démocratique du Congo a des Tutsis qui sont d'origine congolaise. Et nous ne pouvons pas les nier aujourd'hui. Ils sont minoritaires. Et ces Tutsis sont implantés au nord Kivu, mais également au sud Kivu. Ces du sud Kivu sont encore très minoritaires, c'est la petite communauté Banyamulengue. Ils sont victimes, effectivement, des discours de Hende, de ces messages qui sont stigmatisés. Et là où je parle de l'incitation, le message de Hende peut être facilement proféré, mais lorsqu'il est utilisé avec une logique incitative, il débouche par la violence. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des grands acteurs qui surfent sur ces questions identitaires pour justifier leur assise politique. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un notaire, un journaliste également, Camerounais, Franco Camerounais, qui est en train de passer dans les médias, dans les universités, Charles Onana, avec sa thèse des millions de morts. C'est une thèse qui emprunte une logique manipulatrice. C'est une thèse qui incite à la haine contre certaines personnalités politiques de la République démocratique du Congo qui ont largement contribué pour qu'on aille la structure institutionnelle que nous avons, mais également contre cette minorité Tutsi qui est toujours présentée par le Rwanda, sans sa propre volonté, comme motif de justification de l'invasion. Et c'est là où je dis que les discours de Hende portent un danger tellement pressant pour notre pays et que si nous voulons vaincre l'insécurité, si nous voulons que le développement est la pérenne, nous devons combattre cette autre guerre qui sont les propos incitatifs à la haine, la manipulation et la désinformation. Quels sont les acteurs, d'après vous, M. Gloire Manessa, avocat et acteur de la société civile dans le domaine de la lutte contre la haine, la haine tribale, le discours de Hende, etc., que l'on peut mettre en avant pour limiter un peu les effets de discours de Hende ? Est-ce que l'Église pourrait être un recours idéal dans ça ? Ou d'autres acteurs pourraient citer aussi les écoles, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Toute la société, le plus grand acteur, le premier, ça doit être l'État. L'État. L'État doit avoir... En face d'un État qui fait peut-être la saurde d'oreille, je ne veux pas dire un État défaillant. Effectivement. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai commencé par là, pour dire que l'État doit revenir sur son plein pouvoir et être proactif face au discours de Hende. Mais malheureusement, nous sommes en face de l'État. Nonobstant, les discours, les propos, le chef de l'État a plusieurs fois repris. Les propos rassembleurs, il a dit ça. Oui, oui, même au Conseil des ministres, il a plusieurs fois tapé du poids sur la table sur la prolifération des discours de Hende. Il a instruit les membres du gouvernement pour combattre et punir les auteurs de ces discours. Mais ces propos restent au niveau des discours. Alors que les combats contre les discours de Hende, contre la manipulation, doivent être un comportement aujourd'hui. Il faut des actes vers là. Alors, face à presque ce laxisme de l'État, il faut que toute la communauté se mobilise. L'Église, les pasteurs, les prêtres, ils sont des leaders d'opinion. Ils doivent préparer la population à être regardant, à être vigilant face à tout propos qui incite à la haine et qui incite à la division. La communauté, de façon générale, la société civile, nous, au niveau de la société civile, nous le faisons. Je vous signale aujourd'hui que parmi les grands acteurs de lutte contre les discours de Hende, actuellement, la République démocratique du Congo, figurent les organisations de la société civile, dont HLBH, Asbel. Mais parmi les plus grands soutiens aux efforts de lutte contre les discours de Hende et contre la désinformation, figurent la Monisco, qui appuie les structures de la société civile, qui accompagne techniquement et financièrement les structures de la société civile pour éduquer, pour coacher les jeunes, pour les former à être résilient face à ses propos. Mais la Monisco est en train de partir. Elle-même subit également les affres de la désinformation et de la manipulation contre elle afin de réduire sa capacité à répondre aux problèmes qu'il y a au pays dans son rôle d'appui au gouvernement. Elle est en train de partir. Nous allons rester avec une société civile presque sans soutien et, d'un autre côté, les acteurs institutionnels, les acteurs politiques, qui sont les plus grands propagataires des discours de Hende et les discours de Hende et les précurseurs du génocide. Nous devons le mettre en tête. Il faut que des mesures soient prises à tous les niveaux de la société, dans les écoles, dans les programmes scolaires, qu'on intègre la dimension du civisme citoyen, de la lutte contre la désinformation et du discours de Hende afin que nous puissions préparer l'homme congolais à être cet homme-là qui évite les pièges qui nous viennent de l'extérieur afin de justifier les difficultés que nous sommes en train de vivre à l'interne. Alors, quelles sont les régions dont les tensions dues au discours de Hende devraient être traitées prioritairement actuellement à RDC ou les cas les plus emblématiques sur lesquels vous aimeriez que le gouvernement prête une attention auxquelles le gouvernement devait prêter une attention particulière. Rapidement. Tout à fait. Effectivement, toutes les provinces sont prioritaires parce que le discours de Hende a atteint maintenant l'État du national mais les cas les plus emblématiques sont d'abord la ville-province de Kinshasa parce que nous voyons nous avons vu récemment c'est ici où il y a toutes les institutions nous voyons des jeunes qui sont anti-toutis à Kinshasa qui véhiculent ces philosophies-là anti-toutis nous avons vu des jeunes à Kinshasa avec des machettes chercher les maisons de ces personnes de faciés pour les lynchers il y a la province du nord et du sud qui sont en proie à des conflits armés où il y a beaucoup de problèmes effectivement de situation à la haine il y a la province du Maïdombé il y a des conflits communautaires causés par les messages incitatifs à la haine qui ont ravagé ces provinces à Yumbi et actuellement à Kwamutu et puis il y a la province de Kinshasa ils sont en plein processus de réconciliation les TK et les AK le ministre de l'Intérieur est à pied d'oeuvre oui nous saluons ces efforts du chef de l'État mais nous lui appelons encore à avoir plus de positions de tous les cas parce qu'il semblerait que les communautés qui ne sont pas vraiment satisfaites des démarches de ces discussions telles qu'elles sont menées il faut écouter tout le monde de façon équilibrée car le chef de l'État c'est le président de toutes les communautés congolaises c'est le premier citoyen il appartient à toutes les communautés sans distinction aucune donc je parlais des provinces du sud du Nord-Kivur la grande province du Katanga les provinces de Kassai mais en tout cas c'est un problème qui aujourd'hui est en train d'embrasser toute la république avec des particularités selon les réalités géographiques et sociologiques de chaque province donc les réalités sont contingentes donc il faudrait avoir des solutions adaptées à chaque province à chaque province par rapport à ces réalités mais surtout au niveau national développer une politique de culturalité d'unité nationale afin de réguler cela c'est pourquoi j'en arrive peut-être que je vais oublier je vais peut-être terminer ce thème par là il y a en 2019 en 2020 déjà voyant ces fléaux venir ravager la communauté un député national je l'ai suivi également quand j'étais dans la salle d'attente l'honorable Garis Sakata qui a déposé au bureau du parlement une proposition de loi depuis 2020 contre le tribalisme contre le racisme contre la xénophobie c'est une proposition de loi qui avait qui a plutôt qui contient des propositions des pistes sérieuses pour prévenir les discours de haine mais également châtier les rotaires malheureusement la législative est passée on n'a pas pu voter cette proposition de loi je ne sais pas peut-être que le bureau de l'assemblée avait notre priorité et nous sommes entrés c'est l'une des champs l'une plutôt l'une d'orientation des batailles de HCLDH pour cette année nous voulons réveiller la conscience de nos parlementaires de nos élus et nous allons d'ailleurs passer dans un processus de prévoyer rencontrer les élus de la Soudo pour les amener à faire adopter cette proposition de loi qui promet la culturalité comme mode de vie dans la société qui institue une infraction d'outrage à la tribu et d'abus du pouvoir tribal en interdisant que lorsque vous êtes nommé dans un poste de responsabilité que votre directeur de cabinet et la majorité de vos conseils et de vos collaborateurs ne soient pas de votre propre tribu ça vient effectivement instituer un organe étatique à rattacher au parlement un établissement pour prévenir la communauté contre les discours de haine et un pouvoir de sensibilisation mais également saisir les instances judiciaires au cas où il y a des victimes parce qu'il y a trop de victimes des discours de haine des personnes qui sont lynchées qui sont brûlées vives qui sont stigmatisées dans leur conscience mais qui ne trouvent pas justice jusque là et c'est une des démarches que la CLDH va entamer depuis nous attendons juste que le nouveau bureau que le parlement soit réellement installé et à partir de là nous allons directement entamer ces plaidoyers afin que cette proposition de loi puisse poursuivre le processus de son adoption et de sa promulgation par les chefs de l'État pour permettre qu'on ait en face des institutions étatiques la contre-force effectivement de la société civile mais également cette institution qui va être comme un monétaire des propos de haine et un guideline pour l'action gouvernementale de façon générale dans ce combat de l'UET contre le discours de haine voilà une proposition de loi qui doit être soutenue aussi par les médias parce que le fréau du discours de haine touche toute la société en tout cas oui les médias sont l'un des moyens principaux par lesquels ces messages passent les réseaux sociaux également je salue également les efforts des médias Télé 50 nous suivons vos programmes souvent vous sensibilisez contre le discours de haine il y a également une association des médias en ligne qui combat qui a une charte contre le discours de haine en ligne ce sont déjà des efforts significatifs voilà qui nous amène à notre sujet de parler comment gérer le province parce que les discours de haine peuvent être gérés déjà à la base à partir des provinces vous avez parlé d'une culturalité nationale mais lorsque déjà on édicte une position elle doit être répercutée au niveau provincial que doit être le profit d'actuels gouverneurs aujourd'hui pour que notamment on n'en vienne pas avoir des provinces dans lesquelles il y a prolifération des discours de haine merci beaucoup monsieur Gaëtan pour cet autre sujet très important vous voyez les constituants lorsqu'il a consacré la subdivision cette décentralisation la régionalisation de la république démocratique du Congo l'idéal l'idée était de nationaliser la politique la politique régionale et régionaliser la politique nationale ça signifie que favoriser le développement à partir de la base c'est pourquoi les constituants dotaient les provinces d'une autonomie financière d'une autonomie politique également donc les provinces ont leur budget les provinces ont des ressources propres et les provinces dans ce qu'ils envoient à l'état ont un pouvoir constitutionnel de faire une retenue à la source de 40% pour le fonctionnement de la province en dehors de la caisse de préoccupation qui sert de promouvoir l'équilibre entre les provinces et également encourager ce sentiment de vivre ensemble collectif ça signifie que la province elle est la source même du développement parce qu'en elle nous avons les activités territoriales décentralisées qui permettent à ce que l'état puisse vivre à partir de la base et les efforts pour l'unité pour la cohésion sociale viennent de la base lorsqu'il y a le développement lorsqu'il y a une bonne gouvernance à ce niveau là mais malheureusement pour arriver sur la question du profil notre état bien que les tests ont prévu la loi sur la libre administration des provinces a prévu effectivement des matières distinctes selon qu'il s'agit des compétences de la population mais jusqu'à là nous vivons encore un système de concentration de tous les pouvoirs au niveau de quelque chose et ces concentrations vont non seulement suivre les recettes ou la gestion même des provinces mais même suivre les actions politiques la décision sur qui doit diriger la province et lorsque parlant du critère aujourd'hui dans l'état avec les défis où nos provinces vivent chacun chacune plutôt avec ses spécificités il y a des sériers problèmes qui demandent des hommes managers le profil d'un bon dirigeant pour la province doit être un équilibre entre un politicien et un acteur de développement un manager parce que si on a un trop politique il répondra aux besoins politiques de Kinshasa et il ne s'occupera pas des problèmes des provinces mais plutôt si c'est un homme équilibré entre la politique il peut venir d'un parti politique ou des regroupements parce que ce sont les partis des regroupements qui compétissent plutôt aux élections ça il n'y a pas de problème mais au moins qu'il faut que les partis ils ont déjà choisi nous sommes même en train de faire un baromètre en train d'étudier au cas par cas certains candidats il faut que ce soit qu'on trouve des dirigeants des leaders qui ont un profil d'équilibre entre la politique et le développement et l'action du développement et le management parce qu'il est là où nous attirons l'attention des députés provinciaux quand ils vont élire oui le mot d'ordre politique il est bon mais quand vous élissez le mot d'ordre politique le gouverneur en fonction a et redévable au donneur du mot d'ordre et souvent ce sont des caciques des ressortissants des provinces qui sont hautement placées dans la sphère politique nationale qui envoient des gouverneurs et quand ils les envoient comme ça ils sont là pour répondre plutôt aux besoins de leurs caciques de ceux qui les ont mandatés et non aux besoins de la province et ça crée souvent des problèmes entre les ensemblées provinciaux et les gouverneurs mais également ça freine le développement au niveau des provinces ça signifie il faut tenir compte non seulement du projet de société parce qu'on peut un cabinet d'experts peut rédiger un programme de société pour un candidat il faut tenir compte de la personnalité la moralité du candidat de son expérience de l'équilibre qui est entre politique et management dans lui et ACDH est en train de faire un petit travail en ce sens là nous allons publier en attendant que l'organe la CENI publie les listes de députés nous sommes en train de faire pour Kinshasa par exemple vous terminez oui je termine par là pour Kinshasa en étudiant tous les candidats qui ont aujourd'hui présenté leur candidature à la CENI nous avons vu qu'un profil qui répond à ces deux critères politique et management Deoka Songo répond à ces critères pour la province du Tanganyika nous avons également étudié les candidats une dame une dame elle est tellement manager une dame avec féminité remarquable Nadine Katumbwe oui Nadine Katumbwe elle est politique effectivement mais elle est plus dans le management dans l'entrepreneuriat elle est plus dans les affaires elle est plus dans les actions entrepénariales du développement c'est un profil équilibré pour la province du Quilou il y a monsieur Rombou Foumani en tout cas nous allons le faire pour toutes les provinces justement oui pour la province du Quilou monsieur Rombou Foumani c'est un politicien des fois député mais il est technicien polytechnicien de formation il est acteur de développement il sait jouer cet équilibre entre la politique et le développement de la province parce qu'il faut effectivement aussi rester dans la vision de la politique nationale de celui qui dirige l'état mais aussi mettre en avant les intérêts de la province donc pour les Tanganyika madame Nadine on ne saura pas citer toutes les 20 non non jusque là nous n'avons étudié que trois provinces et nous sommes en train d'aller vers les autres provinces nous allons faire un tableau et à la fin nous publierons même un tableau de profil qui permette à ce que les provinces aient un équilibre entre développement et politique parce que si nous avons ce sont les intérêts politiques qui sont satisfaits et non les intérêts du développement à la base merci gloire manier ça d'être passé sur le plateau télé 50 très bonne suite de la journée à vous merci beaucoup monsieur Gaïta très rapidement on va prendre notre deuxième invité Dolph Daé pour parler de ce grand programme le programme devenir un programme de développement personnel nous avons été précurseurs nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain notre combat est reste la défense de l'identité congolaise sa culture son histoire son patrimoine et ses institutions quoi qu'il en coûte le Congo est notre cause maintenant nous travaillons plus pour vous donner encore plus quelle relation vous avez avec l'ancien président à ce moment les mêmes relations c'est un grand monsieur un grand patriote c'est lui qui a fait que ce pays puisse traverser d'un ancien au nouveau président sans un seul coup de feu c'est un grand homme et il reste et moi je suis un homme de principe je ne réunis jamais mes relations mon amitié ma fraternité nous faisons le travail de communication je suis au service du pays Félix Issegui c'est le président de tous les Congolais il faut l'aider à faire ce qu'il peut dans ce deuxième mandat il n'y a pas à traverser revenir traverser qu'est-ce que ça veut dire traverser ? on va parler d'un programme de développement personnel assez atypique unique devenir devenir sous son nom mis en place par un jeune Dolph Daier il est destiné aux femmes justement pour leur épanouissement afin justement de leur doter de tous moyens pour leur expression expression à la fois sociétale expression à la fois professionnelle il est avec moi Dolph Daier coach en développement personnel mais également coach en communication coach en quoi d'autre Dolph Daier bienvenue à vous merci beaucoup monsieur Guyton je ne préfère pas trop l'appeler son coach alors ça c'est moi qui ai improvisé cela c'est un terme assez galvaudé maintenant oui c'est pour cela même que je ne le préfère pas je toujours préférais qu'on m'appelle accompagnateur des ambitions féminines accompagnateur ça me va imaginez-vous imaginez-vous c'est très pompeux c'est vrai c'est très prétentieux aussi si j'écrivais accompagnateur des ambitions féminines ça serait long ça serait long on ne comprendrait pas ça ne se trouve pas dans le dictionnaire etc on comprend un peu votre modestie Dolph Daier alors vous avez organisé un concours d'éloquence c'était la deuxième édition même et le cancer qui a été un succès vous êtes à votre actif il y a plusieurs activités plusieurs organisations plusieurs mouvements plusieurs concours aujourd'hui vous venez avec le programme Devenir un programme de développement personnel destiné à la femme qu'est-ce qu'on peut en savoir davantage sur ça ? Alors Devenir est à la fois un programme de développement personnel et professionnel j'aime beaucoup insister sur cela parce qu'il ne se limite pas que développement personnel il va juste que développement professionnel alors en quelques mots c'est un programme féminin comme je le disais tout à l'heure développement personnel et professionnel qui vise à accompagner la femme dans son accomplissement son aboutissement et son épanouissement on travaille sur deux grands volets premièrement la construction d'une personnalité et deuxièmement la construction d'une carrière qui ressemble vraiment à la personne qu'on accompagne cela sans doute en misant ou en travaillant beaucoup plus sur les renforcements de capacités sur l'acquisition des compétences nécessaires dans la performance managériale dans la performance sociétale et toutes les grandes performances ou compétences que la femme est appelée à avoir et comme je le disais c'est un programme de le point personnel donc nous permettons à la dame de devenir réellement réellement ce qu'elle est donc devenir femme quand je dis femme c'est avec un F majuscine mais également de devenir ce qu'elle a miso de devenir c'est par rapport à l'aspect professionnel aujourd'hui on a comme l'impression que la femme pour certaines bien sûr s'est sous-estime d'autres aussi récèlent portent de grandes ambitions il est nécessaire et important aujourd'hui de faire comprendre à tout le monde spécialement la femme qui renferme beaucoup de potentiel que quand on a des ambitions quand on a des rêves il faut s'outiller parce que quand on s'outille on a une longueur d'avance qui nous permet d'explorer et d'exploser même tous les potentiels qu'on a en soi devenir carrément un être inhéritable pourquoi est-ce important de développer un programme de développement à la fois professionnel et autres destiné à la femme alors c'est une question que j'aime beaucoup je préfère la dire comme cela si l'homme plutôt les hommes vous qui êtes vraiment un homme restent liés aussi les mêmes capacités les mêmes potentiels que la femme recèle on aurait aussi beaucoup de programmes aujourd'hui d'accompliment des hommes et si moi je décide avec l'équipe que je travaille avec de mettre en place un programme uniquement pour les femmes c'est par rapport au potentiel et par rapport à toutes les parties que la femme renferme mais bien malheureusement parfois la femme ignore ce nombre de ces potentiels-là elle y aura parfois toutes ces capacités-là qui sont d'ailleurs uniques c'est pour cela on s'y dit par rapport à ses compétences par rapport à tous ces potentiels que là il est nécessaire de mettre en place un programme d'accompagnement qui va sans doute lui permettre d'explorer tout ce qu'il y a en elle comme potentiel qui va lui permettre d'explorer tout ce qu'il y a en elle comme capacité et pourquoi pas et les mettre au profit d'elle-même et au profit de la société parce que nous sommes en partie des constats qui sont d'ailleurs très à la fois verifiés sur les plans scientifiques et aussi sur les plans sociétals vous remarquez aujourd'hui que les mondes les nouvelles exigences du monde requièrent les valeurs ou encore les vertus qui sont purement féminines aujourd'hui on vous parle de la ponctualité il n'y a pas plus ponctuel que les femmes sortez ici à Kinshasa à 3h du matin ou 4h qui inondent les rues de Kinshasa sont les femmes qui n'ont pas ce riz pour aller je ne sais pas dans la Paris qui travaillent durement qui entreprend déjà à partir des 4h 3h du matin donc la ponctualité c'est la femme la rigueur c'est la femme moi personnellement je suis les fruits de ma maman en Afrique nous sommes les fruits de nos mamans donc cela veut dire que la femme recèle de valeurs elle recèle des potentiels ou encore des vertus qui sont très féminines et aujourd'hui qui s'imposent comme des exigences d'avancement du monde mais comme on retrouve ça chez la femme il est important de lui faire comprendre et de lui permettre également de mettre cela à son propre profit et au profit de l'avancement de l'humanité parce que comme on l'a dit ce sont des vertus importantes qui vont nous permettre d'avancer dans l'humanité ou dans le monde entier la femme qui est ponctuelle j'aimerais bien en débattre l'édition ne prête pas à ça il n'y prête pas c'est pas grave on gardera comme ça une femme ponctuelle des femmes rigoureuses mais justement ce sont des vertus qu'on peut reconnaître aussi à l'homme alors devenir commence à faire son chemin ce que vous avez commencé à vous déployer au RDC mais également aux alentours de la RDC dans d'autres pays d'Afrique alors oui ce que je voudrais lire c'est que le programme n'a pas commencé en 2024 pas du tout les programmes ont joué à 5 ans on a commencé à très longtemps mais c'est là pour des raisons liées aux exigences qui sont sérieuses que je porte il ne fallait pas trop communiquer sur cela c'était pour des raisons comme d'autres comme vous l'avez dit pour ne pas porter la casquette des coachs que je ne préfère pas trop parce qu'aujourd'hui elle est gadvodée aussi c'était pour des besoins d'organisation de timing j'étais sur beaucoup de projets ça ne me permettait pas d'être trop communiqué sur cela pour ne pas être aussi trop sollicité ne pas être à mesure de répondre à toutes ces sollicitations oui par la Grèce des yeux aujourd'hui nous sommes dans plusieurs provinces de l'ADC et dans quelques pays d'Afrique où nous sommes appelés où nous sommes invités pour renforcer les femmes en capacité pour accompagner les femmes employées des institutions des entreprises bien d'autres qu'il soit des femmes qui sont dans les libérales qu'il soit des femmes qui sont dans des professions bien orientées nous les accompagnons et comme vous l'avez dit oui nous sommes dans des pays d'Afrique quelques-uns jusque-là et aussi dans quelques provinces de l'ADC pour aller justement permettre à la femme de devenir ce qu'elle est pour permettre à la femme de construire une personnalité et une carrière qui vraiment lui ressemble pourquoi on le fait comme je l'ai dit parce qu'aujourd'hui remarquez bien en Afrique les grands entrepreneurs sont des femmes je ne les dis pas par complaisance je les dis par rapport aux chiffres que j'ai la majorité d'entrepreneurs bien particulièrement sont des femmes sont des femmes qui bossent durément par rapport à l'entrepreneuriat et si vous remarquez bien il y a beaucoup de professions en politique ou je ne sais pas dans quoi les acteurs qui réussissent le mieux ou qui réussissent sans complaisance qui mettent beaucoup de sérieux qui sont rigourés ce sont des femmes alors on s'est dit si la femme renferme toutes ses valeurs si la femme renferme tous ses potentiels il faut l'accompagner il faut mettre en place un programme parce qu'il y a un programme unique qui va justement lui permettre d'être dans son siège de reconnaître tout ce qu'elle a comme richesse tout ce qu'elle a comme potentiel comme je l'ai dit de les mettre à son profit et au profit de l'humanité aujourd'hui nous continuons notre bonhomme du chemin où nous espérons que nous serons ici en Europe pourquoi pas en Amérique pourquoi pas parce que nous sommes déjà contactés c'est question d'organiser notre temps pour ne pas être partout et nulle part et qu'est-ce que vous faites concrètement déjà dans vos activités en faveur de la femme c'est une très bonne question comme je l'ai dit la particularité qui est même aussi une plus valuable du programme c'est qu'il est à la fois un programme de développement personnel et professionnel donc le premier objectif c'est d'abord de permettre à la compagnie de se construire une personnalité qui lui ressemble c'est un piège aujourd'hui qui est en train d'empoisonner la carrière de beaucoup de femmes certaines femmes portent des bonnes ambitions des bonnes intentions même rendent femmes de grands rêves mais seulement elles se mettent tout de suite à œuvrer à pratiquer à exercer sans une personnalité ça devient un piège surtout quand on est une femme vous remarquez il y a des femmes aujourd'hui qui sont brillantes qui parfois se lancent en politique mais par rapport à toutes les réalités que l'on connaît en Afrique ou au Congo remarquez ce qui se passe souvent c'est à cause de quoi c'est par manque de personnalité donc au niveau de devenir le premier devoir qui est devenir c'est fixe le premier objectif qui est devenir c'est fixe c'est d'abord de permettre à la compagnie de se construire une personnalité un socle que l'on ne peut pas facilement aussi détruire c'est le premier travail que nous faisons et deuxièmement nous passons dans la carrière donc nous mettons à la disposition de la compagnie toutes les compétences managériales sociétales toutes les grandes compétences pour se comporter comme un léger de performance par rapport à ce qu'elle fait et là c'est par rapport à sa profession si vous êtes entrepreneur ok ensemble avec les gens avec qui je travaille nous travaillons sur tout ce qu'il faut pour que vous renforcie en performance au niveau de votre entreprise soit dans la politique on met à votre disposition des grands outils qui vont vous permettre de vous distinguer des autres pour qu'exactement on comprenne qu'entre votre personnalité entre ce que vous êtes et ce que vous faites donc votre savoir-être votre savoir-faire sont vraiment renfermes ou plutôt présentes à un équilibre important qui va vous permettre de vous distinguer par rapport aux autres donc c'est un travail qui est costaud je ne serai pas expliqué ici dans quelques minutes que nous avons pour discuter mais c'est un grand travail que nous faisons et aujourd'hui comme je l'ai dit nous ne partons pas qu'avec des théories avec beaucoup de commentaires non les conférences pas du tout c'est même la partie avec du programme moi je ne voudrais pas juste vendre du vent brasser du vent vendre des rêves aux gens non je pense qu'aujourd'hui nous devons être dans la ce que moi j'appelle les concrets en fait on est dans les factuels ça ne sert à rien de mettre les gens là pendant 30 minutes il y a du tout ce qu'il faut dire et puis ils partent non moi je pense que c'est mieux être devant quelqu'un lui a des choses importantes qui vont lui permettre de devenir vraiment ce qu'elle est donc de rencontrer les chemins de son épanouissement de rencontrer les chemins de son accomplissement et cela ne se fait pas en deux heures c'est vrai qu'il y a des génies je peux les appeler comme ça qui parviennent à les faire en deux heures et moi je crois que pour permettre un travail en profondeur il faut le faire durant par exemple au moins 30 jours comme on les fait au niveau du devenir nous avons des programmes qui prennent 30 jours qui prennent plusieurs jours qui prennent plus qui prennent plus